C'est ici à Langres, en Haute-Marne, que pourrait ressortir de terre le projet de cette fameuse autoroute A319, attendue par de nombreux haussonois. Un projet qui pourrait reprendre vie par le contournement de Langres, un souhait de l'association autoroute atlantique Rhin-Rhône, qui réunit des élus des deux départements. Tous les acteurs sont d'accord, économique, politique, gauche, droite, il faut faire avancer la déviation de Langres. C'est indispensable pour le département de la Haute-Saône, mais aussi de la Haute-Marne. La nouveauté, c'est que Nicolas Lagroix, le président de la Haute-Marne, est désormais totalement derrière nous pour faire avancer ce dossier essentiel. Je vous le rappelle, apport en nature de la déviation de Port-sur-Saône, qui est en cours, et apport en nature de la déviation de Langres, pour ensuite espérer une deux fois deux voies entre les deux. Un futur contrat de plan Etat-Région accompagnerait et structurerait le projet. Et cette déviation apparaît comme une véritable bulle d'air, à quelques mois d'une autre qui va se terminer, celle de Port-sur-Saône. Deux projets de bonne augure pour un axe plus global qui traverserait le département. L'axe, c'est depuis la Transjurane, en Suisse, autoroute, qui vient jusqu'à Del, vers A31 et A5, mais surtout vers A5 en direction de Paris. Parce qu'il y a des liaisons très importantes entre l'Europe centrale d'un côté, la Suisse, l'Allemagne du Sud, l'Autriche, et l'Île-de-France, le nord de la France. Chez ce transporteur, une trentaine de camions sont au quotidien sur les routes. Plusieurs millions de kilomètres chaque année. Alors quand on parle du contournement de Langres, c'est plutôt bien vu. On entend depuis très longtemps parler de cet axe qui est engorgé, qui nécessiterait d'être aménagé. Et on peut voir que des côtés positifs à cette décision, à cette avancée. Pour vous, en tant que professionnel, ça serait un plus, quoi. Ah bah bien sûr. Avec 6000 véhicules par jour, dont un millier de camions, l'aménagement de la Nationale 19 est devenu la priorité, pour le moment qu'une date n'est avancée pour le début des travaux à Langres. Mais certains évoquent néanmoins l'échéance de 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada